Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on va scraper un site pour récupérer ses billets d'avion automatiquement. On va faire ça avec Poupetir, ça s'écrit à chaque fois j'ai du mal, c'est un module qu'on va voir un petit peu après, mais retenez ce nom parce qu'il faut, voilà, il faut le retenir, c'est tout, c'est ce qu'on va utiliser tout le long. Et si je le dis pas bien, sachez que c'est écrit comme ça. Donc, en gros l'idée pour faire du scrapping, c'est qu'il faut connaître et utiliser, il faut connaître comment fonctionne un site web. Donc, on va aller sur Ryanair et pas Ryan Gosling. On aimerait voyager avec lui, mais ça ne va pas se faire aujourd'hui. Enfin, moi j'aimerais voyager avec lui. Et en fait, le but du scrapping, il y en a deux. Soit vous allez récupérer des informations sur un site web et les emmagasiner, afin de nourrir votre base de données. Soit vous allez effectuer des opérations automatiques. Et ça, c'est le scrapping que vous pouvez entendre chez les gros hackers. Ouais, gros hackers, quel autre type de développeur aussi, classique. Mais je crois que c'est tout. C'est surtout les gros hackers qui utilisent le scrapping. Et en fait, il y a deux manières de scrapper. Soit vous scrappez directement en chargeant les données qui sont dans la partie HTML. Donc là, j'ai ouvert le View Source. Donc, clique droit, View Page Source. Ou sinon, commande option U ou contrôle U pour Windows. Et vous ouvrez le code source de la page. Donc, tout l'HTML qui est utilisé pour faire la page. Et là, je ne sais pas, on va essayer de prendre un site. Ok, je vais vous dire un autre site où j'ai déjà fait du scrapping. Le site lesjeudis.com. Ça, c'est un site pour faire des recherches de travail. Donc, des recherches de job. Et donc, ici, pareil, on va chercher ce qui est déjà écrit. Développeur, donc Paris 13. Exactement comme écrit dans le Placeholder. Et en fait, ce site, on peut faire la première technique. Parce que quand je fais le code, quand je cherche le code source de cette page, je vois dans le code source toutes les offres dans le code source. Donc, Magento 2, voilà, elle apparaît. L'autre, on va prendre une autre offre au hasard, Windev, qui est un nom bien spécifique. Et on va chercher Windev. Tout ça, ça apparaît dans le code source. Donc là, j'ai fait commande F ou contrôle F, si vous êtes sous Windows, pour faire une recherche dans la page. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information ? On va prendre au hasard, Salesforce. Voilà, Salesforce, ce n'est pas un truc commun. Salesforce. Et pareil, on a directement l'offre qui est affichée dans le code source HTML. Et ça, cette technique, on l'utilise pour... On a la première technique où on va charger l'HTML brut pour les sites qu'on appelle Dynamics, qui affichent directement tout dans le code source. Sauf que là, quand vous regardez Paris-Bauvet pour Ryanair, et que je tape Paris-Bauvet, c'est Paris-Bauvet ? Non, Paris-Espace-Bauvet. Déjà, je tape Paris, il n'y a pas Paris dans la page. Pourquoi ? Parce que là, on est dans une SPA, Single Page App. C'est ça, Single Page App. Et cette page, elle charge du JavaScript au début, au chargement. Et après, toutes les informations, elles sont chargées de manière asynchrone. Alors, quel framework ils utilisent ? Je ne saurais pas dire. Je fais le spinner. Version. Ah, Polyphil, c'est Polyphil ? Non, ça, c'est un Polyphil. D'accord. Non, il n'y a pas de... Non. Je n'arrive pas à savoir quel framework ils utilisent. C'est peut-être Polyphil. Et là, vu qu'on n'est pas capable de récupérer ces informations directement sur la page, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler le fait qu'on soit un utilisateur. C'est-à-dire que quand moi, je charge la page de manière visuelle et non pas à travers l'HTML, eh bien, je vais simuler l'utilisateur. Et pour ça, on a besoin d'un faux navigateur. Donc, un navigateur en anglais, c'est browser. Donc, on va avoir besoin d'un headless browser, un navigateur sans tête. Et en fait, un navigateur sans tête, on va le manipuler. On va lui dire, tu vas cliquer à tel endroit, tu vas aller à telle page avec du code. Donc, en fait, on va manipuler un navigateur comme bon nous semble. Et donc, on va un peu jouer les marionnettistes avec le navigateur. Et c'est pour ça que Poupetir, c'est marionnettiste. Donc, on va jouer les Gepetto avec le navigateur. Gepetto, le papa de Pinocchio. Culture, moment culture, incroyable. Vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a ? Ah, Cuba, magnifique. L'île Maurice, bien, bien. Cuba aussi et New York. D'accord, ok, ok, super. Je note. N'hésitez pas à dire, ça tire la langue et Nina, d'autres lieux au cas où. Comme ça, on aura plus de lieux et je suis sûr que je pourrai couvrir tout le monde. Et donc, ce qu'on pourra faire dans un autre live, on pourra faire l'autre type de scrapping qui est totalement différent. Donc, ça, on va fermer. On va aussi fermer ça. Zanzibar. Ah, ben, je ne sais pas où c'est. Je suis nul en géographie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre terminale. Je vais utiliser NPM, donc Node Package Manager. Donc, pour ceux qui sont habitués au live, on part tout le temps de ça. Donc, le Node Package Manager et le NPM. Donc, c'est NPM. Et pour avoir le Node Package Manager, on va installer Node. Donc, il faut avoir installé Node avant et NPM fait partie de Node. Pour installer Node.js, vous avez tout simplement Node.js. Et ça va être ce Node.js.org. Vous téléchargez la version, la LTS. Ou peut-être la... Ouais, la current. En général, je préfère la LTS. Comme ça, vous êtes sûr, il n'y a pas trop de soucis. Et vous aurez automatiquement... À savoir, quand vous installez Node, vous n'avez pas d'icône Node. Node est installé dans tout votre ordinateur. Pour savoir si Node est installé, vous faites Node-V dans le terminal. Et vous allez voir la version qui apparaît. Donc là, je suis bien dans la version 12, la LTS Long Term Stable. Une fois qu'on a ça, on peut faire NPM Init pour démarrer un projet NPM. Tirez Y pour éviter d'avoir à valider chaque étape. Et par défaut, il me crée un package JSON avec plein tickets écrit dedans. Et il prend le premier texte de mon README, ma première ligne de mon README automatiquement. Il est un petit peu intelligent. Ensuite, on va charger le module Poupetir. Donc 2P. Et là, on est obligé de ne pas faire d'erreur, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc Poupetir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder la documentation de Poupetir. NPM Poupetir. On charge. Et en fait, Poupetir, ce qu'il fait, c'est qu'il va charger Chromium, pour être exact, en background. Et là, vous voyez, il y a un build. Voilà. Downloading Chromium. Donc il charge Chromium, qui est la version open source de Chrome. Il le télécharge en background. Et il va lancer Chromium en version ligne de commande. Et la ligne de commande, on va la contrôler avec du JavaScript. Donc ils ont créé une API par-dessus Chromium pour pouvoir le contrôler. Vous pouvez aussi charger Poupetir Firefox, qui va charger Firefox. Et à la base, les headless browsers, ils servent aux gens qui créent des sites web ou des applications afin qu'elles, pour les développeurs qui veulent tester leur site web. C'est-à-dire, si je veux tester mon site et m'assurer que quand je vais sur telle page, ça fonctionne encore, et que j'ai bien le texte qui apparaît quand je vais sur telle ou telle page. Je ne sais pas si je vais, je suis le développeur qui fait le site Amazon. Quand je clique sur la catégorie livres, je veux voir apparaître des sous-catégories de genres de livres. Donc par exemple, les romans, les thrillers, les policiers sont des thrillers, je crois. Ou développement personnel, puisque c'est à la mode en ce moment. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas à poser des questions. Et en fait, en tant que développeur, je vais utiliser Poupetir pour vérifier que mon site continue à fonctionner de manière automatisée. Et je vais créer du code qui va, à chaque fois que je vais le lancer, repasser sur la même page et vérifier si depuis que quelqu'un a modifié, un autre développeur de l'équipe a modifié quelque chose, ça ne casse pas la version précédente. Donc c'est surtout utilisé en termes de test. Mais on est malin, on est gros sacqueur, en tout cas pour ce soir, et on l'utilise, on utilise Poupetir pour essayer de scraper, puisqu'on peut tout contrôler. Et donc on va sur la documentation, npm install Poupetir. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet exemple. Voilà, je prends le code directement, j'essaye même pas de changer quoi que ce soit. On regarde si ça fonctionne. C'est tout le temps la première chose à faire. Ensuite, je fais Node Index et je lance le code. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? Première ligne, et regardez, il y a un truc qui va apparaître sur la gauche. On va regarder ça juste après. Ah non, le fichier example.com n'existe pas. Enfin, l'URL example.com n'existe pas, donc on va avoir une erreur. Donc là, il est en train de charger, à chercher la page example.com, elle ne fonctionne pas. Donc là, on est dans le cas de Ryanair, on va charger Ryanair. Et là, vous allez voir un petit truc qui apparaît. Donc, première ligne, première ligne ici, je vais charger Poupetir et je vais le mettre dans une variable qui s'appelle Poupetir. Deuxième ligne, je vais créer une fonction auto-invoquée qu'on avait vue dans d'autres lives. En fait, c'est quoi une fonction auto-invoquée ? C'est ici, je crée une fonction ES6 classique. Et cette fonction, elle ne peut pas être appelée. Pour appeler cette fonction, je dois créer DoSomething est égal à quelque chose. Et pour lancer DoSomething, je mets la parenthèse derrière. Et ça, ça va appeler la fonction DoSomething. Et bien, ce que je fais, c'est que je remplace DoSomething, je copie. Et donc, on a une fonction. Et cette fonction, pour des raisons de syntaxe, je vais l'entourer d'une parenthèse. Et maintenant, j'ai une fonction qui s'appelle Automatiquement. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a besoin que le Async Await, quand on fait du Async Await, donc du code synchrone, du code asynchrone qu'on rend synchrone, on a besoin que notre code asynchrone soit tout le temps avec Await devant. Donc, code. Async code. On a besoin que notre code asynchrone soit tout le temps devant un Await. et tous les Await doivent être dans une fonction avec Async. Et donc, dans notre cas, on a juste besoin de Await. Donc, on crée une fonction auto-appelée très rapidement pour que le code puisse fonctionner. Ça, c'est assez compliqué. N'hésitez pas à poser une question pour que je réexplique. Et... Enfin, assez compliqué quand on démarre, mais une fois qu'on l'a compris, c'est relativement simple. Donc, maintenant, grâce à Poupetir, on va avoir que des Awaits, donc que du code asynchrone. Tout ça, il faut faire attention. Poupetir, il est... Toutes les commandes de Poupetir sont asynchrone. Donc, mettez Awaits sans jamais vous poser de questions. Il faudra le mettre tout le temps. Donc, première chose qu'on va faire, on va lancer Poupetir. Donc, Await Poupetir Launch. Et le Launch va créer une instance de browser, de navigateur. Et une fois qu'on a créé une instance de navigateur, on va créer une nouvelle page dans le navigateur. Donc, une tab ou une window, une première window. Parce qu'on peut lancer le navigateur sans lancer de page aussi. Ça peut faire des choses assez intéressantes. Une fois qu'on a lancé une page, on va dire à cette page d'aller sur le lien Ryanair. Et une fois qu'on est allé sur cette page, on va faire Page Screenshot. Et le screenshot, il va enregistrer un fichier qui s'appelle example.png qui va représenter la page Ryanair. Voilà. Là, on a un premier exemple qui fonctionne. Et on peut mettre n'importe quelle autre page. Ah, on va essayer le Twitch. Twitch.tv. Je ne sais pas comment. Oh si, ça devrait fonctionner. Alors, il faut faire attention. Certains sites bloquent le scrapping. Justement, c'est l'erreur que j'ai eu hier. Je voulais faire Air France et Ryanair. Mais Air France bloque le scrapping. Et donc, ce n'est pas... Alors, est-ce que j'ai le bon lien ? Oui, apparemment, ça a fonctionné. Super. Donc, peut-être qu'il n'a pas pris les informations. Mais en tout cas, on a une page Twitch qui s'affiche. Donc là, on va sur n'importe quel site de manière automatique. Eh bien, ce qu'on va faire, on va revenir sur Ryanair. Donc, à faire. Et on va d'abord essayer de naviguer par nous-mêmes, de comprendre comment ça marche et de reproduire exactement la même chose avec Poupetir. Et d'ailleurs, j'ai oublié de montrer un truc. On a des paramètres possibles dans Poupetir. Le premier, c'est Headless, qui est par défaut, qui est True. Donc, est-ce que le navigateur est sans tête par défaut ? Eh bien, nous, on va le mettre False. Et on va relancer exactement le même code. Et vous allez voir ce qui va se passer. On attend un petit peu. Et là, il vient d'ouvrir la fenêtre directement. Donc, le Headless, c'est pour bouffer moins en ressources. Et parce qu'ouvrir un navigateur, vous avez remarqué, quand Chrome tourne, quand des navigateurs tournent, ça bouffe en ressources. Eh bien là, ça charge une page. Et pour éviter que ça bouffe trop en ressources sur votre ordi, on peut tout lancer en background. Et comme ça, quand vous le lancez de manière automatisée, vous n'avez pas besoin de voir, vous êtes sûr que ça va faire les opérations et vous faites des screenshots à certains moments, si vous le souhaitez. Et l'autre chose, c'est le viewport. Ah non, c'est comme ça. Donc, sur la page, page.setDefault ou setViewport directement. Voilà. Et je crois que c'est un objet. On met width de 1400. Je vais prendre toute la taille de mon écran et height, enfin presque toute la taille, 900. Et rappelez-vous la taille de l'écran, en fait, elle était réduite. Par défaut, c'est 800 par 600. Et là, on va relancer index. Et là, normalement, la window, la viewport va être plus grande. Donc, on va attendre que ça charge. Et vous voyez, là, en fait, la viewport, c'est le viewport, je ne sais pas comment on dit. Donc là, on a une page qui est beaucoup plus grande qu'au début. On va attendre que ça sauvegarde. Et vous allez voir, là, vous voyez, elle est beaucoup plus grande. On voit plus de choses que tout à l'heure. Donc, vous pouvez changer la taille de l'écran à chaque fois. Et donc, vous pouvez même dire, je veux naviguer la vidéo bug chez toi. Ok. Je vais regarder. J'ai quelques drops de framerate. Mais si ça bug beaucoup trop, sache que il y a le... Dites-moi les autres si ça bug aussi. Attendez. Je vais juste essayer d'afficher. Non, ben non, puisqu'il me dit excellent. Excellent depuis tout à l'heure. D'habitude, s'il y a un drop de framerate, il me prévient. Donc, ouais, dites-moi si ça bug chez vous aussi. Les autres. Sinon, je continue. Un peu par moment, mais ça va. Pourtant, j'ai tout bien fait pour éviter les drops. Ok. Donc là, on a vu un tout petit peu... De toute façon, on va voir beaucoup plus dans le détail comment on va updater et tout ce qu'on peut rajouter avec Puppetier. Mais là, on voit très rapidement... Là, je vous montre rapidement ce qu'on peut faire. Les premières choses quand on charge une page. Donc, en gros, ça veut dire que quand vous voulez charger un... Si vous voulez charger au format téléphone ou au format desktop, vous pouvez choisir de lancer la page à un format ou à un autre. Et donc là, on va essayer de regarder les destinations. Donc, ouais, il n'y a pas beaucoup de destinations. Et apparemment, ce ne sont que des destinations européennes. Ah non, il y a l'Israël, mais ce n'est pas disponible. Le Maroc. Ok. Non, ce n'est pas uniquement européen, mais c'est très proche de la France. Enfin, ouais, c'est autour de l'Europe. Ok. Bon, on va essayer de voir avec ce que vous m'avez mis. Ah ouais, il n'y a même pas New York. Il n'y a même pas les États-Unis. Bon. Bon, si vous avez des destinations avec ce qu'on a ici, on va partir de ça. Est-ce que j'ai l'Écosse ? J'ai le Royaume-Uni. Ah, j'ai juste Manchester. On ne peut pas aller très loin avec Ryanair. Ok, on va aller... J'ai envie d'aller en Irlande, à Dublin. Donc, on choisit, première chose, et ça, c'est super important, regardez. Quand on clique ici, on choisit l'Irlande et l'Irlande va, en choisissant l'Irlande, ça va pré-sélectionner tous les aéroports en Irlande. Et là, il n'y en a qu'un. Si on fait au Maroc, au Maroc, il y en a un peu plus. Mais si on ne fait rien, je rafraîchis la page. Par défaut, quand je clique sur destination... Oups, ah, carrément. Non, je ne veux pas voir Teddy, Ryanair. Voilà, quand on clique, ça affiche toutes les destinations possibles et tous les aéroports à tous les endroits. Donc, quand on clique, ça simplifie la sélection. Voilà, il y a déjà Dublin, mais si on clique sur la langue, ça fait Dublin disponible. Et dès qu'on clique sur Dublin, on a le choix des dates. Et là, ça ouvre automatiquement un panel avec des dates. Et là, vous voyez, toutes les dates ne sont pas disponibles. Donc, ça, on va faire attention. Donc, on va prendre le 5 pour date de départ. Donc, dès que je clique, ça rentre la date de départ. Et la date d'arrivée, je vais cliquer, ça va remplir la date d'arrivée. Hop, date d'arrivée. Ensuite, ça ouvre ça. On va rester à un adulte. Et je lance recherche. Et une fois qu'on a fait ça, on a les prix des billets disponibles. Super. Donc, et c'est tout ce que je veux. Moi, je veux m'arrêter à ça. Et je veux reproduire ça automatiquement, mais pour différentes dates et différentes destinations. Mais avant de faire différentes dates, différentes destinations, on va commencer par Dublin. Alors, on va essayer de voir peut-être qu'il y a Moscou. Non, je ne crois pas qu'il y a Moscou. On va refaire. Il y a la Russie, mais je pense que pour des raisons de Covid, ils ne le desservent plus. Ok. On va essayer de trouver le sélecteur qui le rend unique. Et le sélecteur qui le rend unique ici, c'est l'ID. Parfait. On a un ID Input Button Destination. Quand on a un ID, on le prend tout de suite parce que l'ID sur une page est unique. Donc, le but, c'est qu'on va essayer. Donc, on va aller sur la page Ryanair. On n'a plus besoin du screenshot. Donc, je le commente. Et on va lui dire Await sur la page. Et là, ma première action que je fais sur ma page, c'est de cliquer sur la page. Donc, je vais faire un Page.Click. Et le clic attend quoi ? Un sélecteur. Et ce sélecteur, il est simple. C'est le dièse pour l'ID de Input Button Destination qui vient de ça. Et ce qu'on va faire après, moi, ce que je vous conseille de faire pour Poupetir, dès que vous commencez, c'est de tout le temps mettre un Await Page.WaitForTimeout. Il n'apparaît pas, mais je crois qu'il existe. On va voir si je me suis trompé. Et on va le mettre à 10 000 millisecondes. Donc, 10 secondes. 1, 2, 3, 10 000 millisecondes. Et pourquoi ? Parce qu'ici, on a la fonction BrowserClose. Donc, le navigateur va se fermer à la fin d'une action. Moi, j'aimerais le garder un petit peu ouvert le temps que ça se termine pour être sûr que ça fait ce que je veux. Donc, comme ça, ça ouvre le navigateur. Ça va charger. Une fois que ça charge, il va cliquer. Et normalement, il devrait ouvrir la fenêtre. On regarde ce que ça donne. Super ! Yes ! Alors, ce n'est pas moi qui ai cliqué. Donc là, il a bien cliqué sur la fenêtre. Et une fois qu'il a cliqué, je veux qu'il a cliqué sur Irlande. Et voilà, là, il s'est fermé. Parfait. Donc, il a cliqué, il a ouvert le panel. Et je vais faire un autre... Et donc, moi, de mon côté, je vais refaire la même action et essayer de trouver Irlande et de trouver son sélecteur. Parce que là, j'ai un deuxième clic à faire. Et là, le clic pour Irlande, il va être un peu plus compliqué. Alors, soit... En fait, ce n'est pas soit. Là, on n'a pas de sélecteur unique. Là, on n'a que des classes et toutes les classes sont les mêmes. La seule chose qui différencie d'un bouton d'un autre, c'est le fait qu'on ait le texte Irlande. Et regardez, le texte Irlande, il a des espaces avant et après. Ça, c'est super important. Parce qu'on va traverser l'HTML tel qu'il est. Donc, ça, ce petit détail, il a son importance. Et pour être sûr que mon sélecteur fonctionne, alors ça, on va le fermer, on va recliquer. Pour être sûr que mon sélecteur fonctionne, je vais aller dans la console et je vais... En fait, j'aurais dû le faire avant parce que ça, c'est assez simple. Mais je vais vous montrer comment vous vérifiez que votre sélecteur va bien fonctionner dans Poupetir. Donc, on fait document.querySelector pour chercher un élément. Et là, le querySelector, on va faire le querySelectorAll pour être sûr. Et on va essayer de sélectionner tous les éléments de la page qui correspondent à ce sélecteur. Et le but, c'est d'en avoir qu'un. Parce que si on en a plusieurs, on risque de faire des erreurs et de cliquer sur la mauvaise chose. Et pour être sûr qu'on n'en ait qu'un, on fait .lens. Et là, c'est un ID, il n'y en a qu'un. Maintenant, on va essayer de faire la même chose avec le sélecteur de l'Irlande. Et là, vous allez voir que le sélecteur de l'Irlande, il va nous poser des problèmes. Donc, lui, on a countriesCountryInner qui est une classe. Donc, document.querySelectorAll avec la classe CountrySelectorInner. Et on fait .lens et il y en a 41. Parce que tout ça, ce sont des sélecteurs inner. Et donc, moi, je ne veux pas ça. Je veux pouvoir sélectionner un élément. Et on n'a pas d'ID, malheureusement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le .xpath. Donc, comme ça, .xpath. C'est une manière d'aller chercher des informations dans HTML via texte. Et comme je ne me rappelle pas de la syntaxe, je fais .xpath.getText. Voilà. On a déjà quelque chose qui nous présente ça. On a le StackOverflow. Donc, récupérer un élément. On va essayer de... Donc, d'habitude, avec les sélecteurs CSS, on récupère des éléments via le sélecteur CSS. Mais là, on va le récupérer via .xpath. Alors là, c'est le .xpath brut. Parce que le .xpath, il existe dans tous les langages. On va essayer de faire un .xpath de .xpath. Et on va essayer de récupérer un code sur StackOverflow. Parce que StackOverflow, c'est assez direct. La plupart du temps. Et donc, là, lui, il ne nous récupère pas par texte. Il nous le récupère par classe. Et après, il fait un .xinclude. Mais non, il n'y a pas besoin. Il y a une méthode pour récupérer directement le texte. Et ça, c'est cool. How to use .xpath.getTextContent. Regardons. Pareil. Ça, c'est la... Ça, ça récupère le texte. Moi, je vais récupérer l'élément qui contient. Voilà, c'est ça. C'est peut-être moi qui ai mal... .xpath.containText. Voilà. Voilà, super. Et là, normalement, je devrais... Super. Pareil, je vais aller sur StackOverflow s'il y en a un. Apparemment, il n'y en a pas. Ah, si, pardon. Le premier, tout simplement. Parfait. C'est exactement ce que je recherchais. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer un élément bouton. Et ce bouton doit avoir le texte, buttonText. Voilà. Parce que lui, dans la question, il cherche le buttonText. Eh bien, on va reprendre cet exemple. Et le .xpath, il va retourner un arrêt d'élément. Donc cet arrêt d'élément, on va le déstructurer et récupérer le premier élément. Et si le button existe, donc si ce n'est pas undefined, il va, sur cet élément, faire un clic. Eh bien, c'est exactement ce que je veux. Donc il va chercher Irlande. Et si Irlande existe, alors il va faire le clic sur le bouton, enfin sur l'élément Irlande. Donc on va l'appeler, on ne va pas l'appeler bouton, on va l'appeler spanCountry. Parce que c'est un span. Et parce que regardez, ici, c'est un span en fait. C'est un élément span. Donc on va l'appeler spanCountry. Et donc, si if spanCountry existe, alors clique en spanCountry. Et là, on va vérifier notre expasse avant. Parce que là, clairement, il n'y a pas de button text dans notre code. Donc là, je vais faire un document. Non, pardon. Pour le expasse, c'est $x, parenthèse. Et là, on fait slash span. slash slash span, crochetCountains, contains, parenthèse, dans la parenthèse, point, virgule, et la chaîne de caractère qu'on cherche, Irlande. Oui, parce que mon expasse, il doit être dans des guillemets. Ce n'est pas un... Ce n'est pas... Comment on appelle ça ? Ce n'est pas un regex. Une regex, pardon. Voilà, super. Et là, regardez, on fait point length. Et on va essayer de voir combien il en récupère. Il n'y en a qu'un. Et pour être sûr que c'est le bon, on enlève le point length. Il nous retourne un arrêt d'éléments. Et là, je vais passer ma souris dessus. Et regardez ici, Irlande. Il va se highlighter comme si je l'avais sélectionné ici. Et en fait, je récupère ce même élément. Donc c'est bon. Une fois qu'on sait qu'on a cet élément, on a le bon expasse pour récupérer. Et on remet directement ce expasse. Et là, on sait que ça va marcher. Pour être sûr, donc on fait un console.log. SpanCountry will be clicked. Donc on fait ce console.log et on le met dans ce... Alors, je vais juste bien indenter. On va tout indenter à 4. Parce que quand on copie-colle, il indente à 2. Mais mon VS Code, il est à 4 tables d'indentation. Voilà. Et je mets mon console.log ici. Comme ça, si SpanCountry existe, j'aurai un petit message pour dire OK, il va cliquer. Mais ça, c'est juste pour nous. On va le voir dans tous les cas. Donc là, on relance. Et on vérifie que cette fois, il va cliquer sur Country. Une fois qu'il a cliqué sur Country, on va essayer de voir sur le côté s'il affiche bien juste Dublin. Parce qu'on se rappelle, quand on cliquait sur Irlande, sur la droite, ici, les aéroports, il y avait juste Dublin. Donc, j'aurais pas dû bouger la souris. Non. Alors, il n'a pas pris. Donc, on va faire un console.log ici de SpanCountry pour être sûr que... On relance. Alors, ça prend un petit peu de temps. Et cette fois, je touche à rien pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises. Normalement, vous le lancez en Headless. Donc, vous le voyez pas. Une fois qu'on a fait tous nos tests et que ça fonctionne, on le lancera en Headless. Ah oui, il y a un truc. C'est moi qui ai oublié un truc. Très, très important. Donc, en fait, il fonctionne. Mais regardez, quand on clique ici... Je vais le faire sur cette page. Quand je clique ici, ça ouvre un panel. Donc, le sélecteur, il est pas encore présent. Donc, à chaque action, on va s'assurer de faire un AwaitPage.WaitForTimeout à chaque fois. Et on va le mettre en général à une seconde. Et là, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il cherchait le Span, mais il n'existait pas dans la page. Il n'existe que quand j'ai cliqué. Donc, il clique. Il va chercher l'information. On attend quelques millisecondes. Et après, on fait la recherche du Span. Du Span Irlande. Et là, ça devrait fonctionner. Et moi, je vous conseille à chaque action de tout le temps mettre un WaitFor, surtout au début. Comme ça, vous êtes sûr que ça a affiché. Et plus tard, vous pouvez les enlever ou les réduire. Parce que sinon, ça peut prendre beaucoup de temps. Super, ça a fonctionné. Vous avez vu, Irlande. Et là, maintenant, on peut cliquer sur Dublin. Super. Donc, là, c'est moi qui l'ai fait à la main, Dublin. Eh bien, on va reproduire. Donc, là, pareil. On clique sur Irlande. Et là, j'ai Dublin. Eh bien, avant de cliquer sur Dublin, je vais faire clic droit et je vais refaire la même opération. Et savoir quelle est la manière de récupérer Dublin. Et Dublin, c'est pareil. C'est un Span. Et si on regarde autour, il n'y a rien qui définit Dublin de manière séparée. Tous les... Si on affiche, par exemple, Maroc, il y en a plusieurs. Pour Maroc, tous les aéroports ont un élément FSW Airport, Item, et à l'intérieur, ils ont un Span. Et ils ont les mêmes classes. Donc, il n'y a rien qui est différenciant. Donc, de la même manière, on va devoir faire un... un expasse pour cette fois récupérer le Span City. Donc, Span City. Et là, on va chercher Dublin. Dublin. Et on va changer le même nom partout. Span City, Span City. Ici, pour le console log aussi, on va le changer. Et on n'oublie pas, entre les deux, de rajouter notre await de une seconde pour être sûr que tout fonctionne. Et après, on pourra les enlever si besoin est. Et là, normalement, si tout fonctionne, il va cliquer automatiquement. Et quand on clique sur la ville, sur l'aéroport, il affiche ce panel-là. Donc, regardons. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps au début. Voilà, Dublin. Super. Voilà. Deux étapes. Maintenant, le but, c'est d'aller cliquer sur le... Donc, ça, ça va bientôt se fermer. C'est d'aller cliquer sur le 5 et le 9. Je prends ces deux-là pour l'instant. et plus tard, après, on va essayer de rendre tout ça automatisé. Donc, Dublin. Donc, Irlande, Dublin. Et là, on a le 5 et le 9. Donc, comment on va sélectionner le 5 ? On regarde. Mince. Ah oui, comme je l'ai... Alors, on refait. Dublin. Ici, le 5. Voilà. Et le 5, on a quelque chose d'unique cette fois qu'il identifie. Et ça, c'est le Data ID. Donc, ça, c'est un attribut. Pour récupérer, pour sélectionner un attribut en CSS, on utilise une autre manie, enfin, une syntaxe un peu particulière. Donc, on reprend notre document.query.selectorAll. Donc, en général, on part tout le temps de ça. Ou si on ne peut pas faire un sélecteur classique et qu'on va chercher dans du texte, on utilise le xpass. Donc, soit document.query.selectorAll, soit $x, parenthèse, et notre sélecteur xpass. Ou sinon, document.query.selectorAll. Alors, pourquoi je dis all à chaque fois ? C'est que je le fais exprès pour être sûr que je ne sélectionne pas deux choses par inadvertance. Et donc, à l'intérieur, pour récupérer un élément par son ID, on met les crochets. Et là, je fais data-id, puisque c'est le nom de mon attribut, égal. Égal à quoi ? Double guillemets. Donc, on s'assure d'avoir des simples guillemets à l'extérieur de mon string. Comme ça, on peut mettre les doubles guillemets à l'intérieur. Double guillemets quoi ? 2020, donc la date du 5 octobre 2020, mais en date ordinateur. Donc, 5, 10, 0, 5. Et là, on fait le Lens. On n'en a qu'un. Et, quel est-il ? Donc, on a une Nudlist. Et c'est bien notre 5. Regardez, il va se sélectionner là-haut. Voilà, c'est bien le 5. Et, si tout fonctionne comme prévu, on fait avec le 9. Et le 9, pareil, il se highlight. Donc, on arrive à bien sélectionner nos éléments. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un Await, Page.Click, le sélecteur qu'on a dit, le 5. Hop. On va attendre une seconde. D'ailleurs, je vais mettre des petits commentaires. Go to Ryanair Homepage. Ensuite, click on destination input to open possibilities. Alors, à la fin, vous allez voir, je vais vous montrer une manière pour aller plus vite. Parce que le site Ryanair, il y a un petit truc qui vous permet d'aller plus vite. mais je vous montre tout parce que grâce à Ryanair, on voit différentes manières. Et donc là, pour le live tuto, je vais vraiment vous montrer les bases pour que vous puissiez vous-même réutiliser tous ces petits trucs et scrapper ce que vous voulez plus tard. wait for one seconds donc ça, on peut le remettre partout et ici, on wait for 10 seconds 10 000 millisecondes c'est 10 secondes et ici, qu'est-ce qu'on fait ? On get element by text voilà get city city element non, country element country span element by text parce que pour ce site, on va tout le temps faire de la même manière. Get city city span element by text pareil et là click on dates date start date start et click on là, on a fait le date start super et là, on duplie et on fait le date end et là, on a décidé que c'était le neuf. Voilà. Donc, normalement, une fois qu'on a fait ça, il devrait sélectionner les deux, on relance et on regarde si ça fonctionne. et à la fin, ce qu'on va faire avec tout ça, c'est qu'on va en créer un module pour s'assurer qu'on définit les lieux et des dates. Comme ça, il pourra tourner et en faire plusieurs et nous renvoyer les résultats qu'on veut petit à petit. Ah mince, il a encore bouger la souris. Non, il a bugué quelque part. Alors, regardons, ici, il ne retrouve pas l'élément data ID 2020 10 5. Donc, on a fait le sélecteur et on a copié-collé. Alors, première chose, je vais m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur. Quand il y a une erreur comme ça, ça, c'est important à savoir, le poupe-tir vient de bloquer. Il ne va pas s'arrêter de lui-même. Donc, à nous, normalement, de faire une gestion d'erreur pour dire que dès qu'il y a une erreur, il continue à se... il se ferme dans tous les cas. Mais moi, ce que je vais faire... Alors là, c'est normal qu'il n'apparaisse pas parce qu'il est fermé. Donc, je vais ouvrir Dublin. Ça, c'est bon. Je vais ouvrir une date et je vais relancer le même. Et là, il existe. Donc, en fait, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais montrer. Ici, quand il est fermé, le data 10, le data ID 20 10 5 n'existe pas. Donc, en fait, ce qui a dû se passer, c'est qu'il était fermé et bien oui, c'est parce que j'ai oublié, comme d'habitude, mon await juste à la fin d'une action. C'est à la fin de chaque action. Donc là, c'est moi qui ai oublié. Parce qu'en fait, il y a une petite animation au moment où je clique, il y a une petite animation ou un display, un toggle qui va faire apparaître l'élément. Donc, au moment du clic, l'ordinateur, il va tellement vite que juste après le clic, il n'y a rien. Mais une seconde après, et normalement, je crois que c'est 200 millisecondes, vous êtes bien à tester. Voilà. Et là, ça clique, le 5 et le 9. Super. 5 et 9. Et là, il passe au passager. Et finalement, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, pareil, encore une fois, à chaque étape, alors là, il s'est fermé, c'est le poupetir qui s'est fermé. Je garde, pendant que je fais mes tests, je garde une page Ryanair ouverte. Et là, je dois chercher l'élément unique de ce bouton. Et là, ce bouton, l'élément unique, c'est cette classe StartSearch. Voilà. FlightWidgetStartSearch. Je crois qu'il est unique. On va vérifier. Comme d'habitude, document.querySelector. All. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et là, il retourne quelque chose. On fait .lens, il n'y en a bien qu'un. Donc, sur toute la page, je n'en ai qu'un. Je peux copier le tout et me faire un clic dessus. On voit tout à la fin. Enfin, pas tout à la fin. À la fin de mon clic sur la date, clic en Submit. Et donc, await page.clic. Le sélecteur, comme ça. Et pareil, on rajoute, et cette fois, on ne va pas rajouter 5 secondes. Une seconde, on va rajouter 5 secondes. Donc, wait for 5 seconds. Ici. Après avoir validé, parce qu'il va charger une page. Allez, c'est parti. De la même manière, il n'y a pas besoin de le faire, vous allez voir. Il n'y a pas besoin de le faire à la main, parce que là, ça va fonctionner. Enfin, normalement. Et en fait, à chaque fois que ça n'a pas fonctionné, c'est que j'avais oublié mon petit await après. Voilà, puis 9. Ah, il y a eu un problème. Donc, 9, après le 9. Ok, on oublie. J'ai fait une erreur. Span City will be clicked. Donc, je vais juste m'assurer, le Span City, il a été cliqué, la Date, il a été cliqué. Ok, on a attendu une milliseconde, 100 000 millisecondes. Peut-être, on va attendre un peu plus. Peut-être qu'il a bugué. Je préfère, en fait, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, peut-être parfois, si votre Internet est plus lent ou parfois, le site qui prend du temps à charger. Hop, Irlande, Dublin, super, 5. 9. Ok, là, ça a fonctionné. Et là, il a, yes, il vient de cliquer sur recherche. Attention, attention, super. Alors là, c'est moi qui vais prendre la suite. Et là, j'affiche cette page. Parfait. Donc, cette page, je la copie avant que ça ferme. Super. Et, c'est là, le petit shortcut dont je vous parlais, mais je vais vous en parler à la fin. Parce que ce shortcut, il ne fonctionne que pour Ryanair. Et donc, si vous voulez faire charger, par exemple, vous préférez une autre compagnie d'aviation, ça serait bien que vous puissiez, vous ayez tous les éléments pour pouvoir charger plusieurs informations. Et maintenant, sur cette page, on a quelque chose d'un peu plus, un peu, alors pas plus poussé, mais de différent. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, pour être encore mieux, c'est que je vais revenir et je vais aller chercher une autre, donc toujours la même destination, mais une date ultérieure, avec plus de possibilités. Donc, je vais aller plutôt, alors toujours en 2021, vers le mois de juin. Voilà, j'ai plein de disponibilités. Le mois de juillet, c'est le mois des vacances, donc il devrait y avoir plusieurs vols par jour. On va plutôt aller les samedis. Les samedis, puisque normalement, le samedi, il y a plus de gens qui voyagent. Donc, j'aimerais avoir des retours avec plusieurs vols par jour. Donc là, il n'y a qu'un vol. Alors, on va essayer d'aller aux autres jours. Donc, les dimanches, voilà. Donc, le lundi, il y a deux vols par jour et le retour le samedi, il n'y a qu'un vol par jour. Est-ce que le lundi ? Pareil. Super. Donc là, là, je suis bien. Lundi 12 et le 26 juillet 2021. On va rentrer ces dates directement. Donc, on démarre le juillet 07, le 12 juillet 2021. Et ça, c'est la date end. Je me suis trompé. Et le 26. Voilà. Ces deux jours-là, on a deux voyages. Et en fait, ça fonctionne de la même manière avec un voyage, mais c'est mieux de le voir avec deux voyages parce qu'une fois que vous avez fait deux, vous en avez fait trois, vous en avez fait quatre, vous en avez fait cinq. Et comme ça, s'il y en a cinq, après, post-Covid, il y aura beaucoup plus d'offres. je me rappelle, j'avais fait ça, j'avais fait cet exercice il y a un an, quasiment deux ans. Il y avait au moins cinq offres par cinq trajets. Et de la même manière, à chaque fois qu'on arrive sur une page, on sait que nous, ce qu'on veut récupérer, c'est Dublin, Dublin avec l'heure, Paris-Bauvais avec l'heure, la durée aussi, tant qu'à faire. Vu qu'elle est déjà là, plutôt que je la calcule, je prends ce qui est déjà là. On va faire simple, on ne va pas prendre le type direct, donc si c'est un vol direct, le numéro du vol, tout ça, on va le mettre de côté pour le test. Mais vous, si vous voulez vraiment faire un vrai truc qui vous donne des vraies informations, c'est mieux que vous récupérez le tout parce que comme ça, vous pouvez faire un choix en fonction des bonnes informations. Donc nous, on va faire simple, on va récupérer le coût et les heures. Et les destinations, quoique les destinations, oui, oui, de préférence. Donc, on va regarder notre élément et notre élément, il est un peu complexe, on va prendre tout cet élément. Le but, c'est à l'intérieur de cet élément, on va tout récupérer. Donc comment je sélectionne cet élément ? Qu'est-ce qui va rendre unique cet élément ? Pardon, en fait, ce n'est pas ce qui va rendre unique cet élément, c'est ce qui va me permettre de sélectionner ces deux éléments. Parce que rappelez-vous, à chaque fois, on voulait sélectionner un élément unique, mais maintenant, on veut récupérer les deux à la suite. Et en fait, on a cet élément, il s'appelle Flight Card. Donc c'est une balise Flight Card. En HTML5, on peut créer nos propres balises. Donc pour ceux qui se demandent, Flight Card, ce n'est pas une balise classique HTML, on peut créer nos propres balises. Ce sont des Web Components, c'est une spécification des Web Components. Et si on remonte, en fait, Flight Card et l'autre Flight Card, voilà, donc je sélectionne le deuxième, puis le premier, il n'y a rien qui me permet de le différencier de l'autre Flight Card ici, qui est le Flight Card de la sortie, c'est-à-dire, il y a vol aller et vol retour. Donc comment je vais séparer mes Flight Card de vol aller et vol retour ? Et bien pour ça, on va essayer de voir le conteneur, donc l'élément parent, l'élément au-dessus. Donc on scrolle et là, alors je vais agrandir un petit peu, même beaucoup, on va réduire ça. Voilà. Et là, on voit qu'on a Journey et Journey, en fait, l'élément Journey, il va récupérer, j'essaie de voir tout, Journey, il va juste prendre l'aller et donc il y a un autre Journey, il y a donc Journey Container, voilà, on a deux Journey, Journey pour le retour, vous voyez, quand je survole, enfin, non, ça c'est pour le, ah pardon, c'est Journey Container, voilà, Journey, celui-ci, mais c'est pas le même, donc je reviens sur le même Journey, c'est celui d'en bas. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous ne comprenez pas, je n'arrive pas à, attendez, je vais essayer de l'ouvrir parce que c'est vraiment pas clair, moi je sais où je vais, mais pourquoi ? là je peux, super, là je peux voir les deux. Donc on a Flight Card, on a plusieurs Flight Card, mais qu'est-ce qui va différencier les deux premiers des deux derniers ? et bien, c'est le Journey, pas le Journey Container, mais le Journey. Et donc le Journey Container qui est dans Outbound, c'est celui-ci, et le deuxième, donc ça on va fermer le Journey, et là on a Journey Container, voilà. Donc on a Journey et Journey, et vous allez me dire, les deux Journey, ils sont pareils, ils sont séparés, enfin ils sont pareils, il n'y a pas de différenciation. Et bien la différenciation, elle est là, elle est dans le Journey Container qu'il va avoir dans l'attribut Inbound et l'autre, il va avoir comme attribut Outbound. Et bien c'est ça qui va faire la différence. Le Journey Container Outbound, toutes les Flight Card dans le Journey Container Outbound sera mon allée et tous les Flight Card dans le Journey Container, Out Inbound sera mes voyages retours. Pareil, si vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas à redemander, je peux m'arrêter et réexpliquer. Et là, mon Query Selector, on va prendre all, et là c'est parce qu'on a besoin de all, on veut plusieurs réponses. Donc on va prendre notre élément Journey avec un R, Journey-Container, et là, on devra en avoir deux. Point Lens, deux. D'ailleurs, on n'a pas besoin de point Lens. Si vous regardez, Node List, il en a deux par défaut. On va ouvrir un petit peu. Il en a deux. On récupère les deux. Moi, je vais en récupérer un. Pardon, vous allez voir un petit truc qui va être cool. Si je fais Journey-Container, Flight Card, j'en ai quatre. Donc j'ai récupéré les quatre d'un coup. Moi, j'aimerais pouvoir séparer et dire je veux récupérer l'un, puis les deux autres parce que celui de l'allée, quand je vais récupérer mes informations, je vais pouvoir choisir l'allée différente. Je vais pouvoir comparer les allées des retours. Je ne vais pas comparer le prix d'un allée et d'un retour ensemble. Je veux avoir les deux séparément. Et on va les comparer. On va comparer ce qui est comparable. Donc, pour récupérer l'attribut, on se rappelle, un attribut en sélector, c'est le crochet. Et là, on va mettre Outbound pour l'allée. Et là, on n'en récupère que deux. Et ce sont bien les deux, le premier et le deuxième. Et là, on est bon. et s'il y en a cinq à l'intérieur, on récupérera cinq éléments. Une fois qu'on a récupéré cinq éléments, on peut faire une boucle. Et on va essayer de faire cette boucle directement ici. Et une fois qu'on l'a fait ici, on pourra le faire dans Poupetir. parce que dans Poupetir, on va reproduire. Le problème avec Poupetir, c'est qu'on doit lancer Poupetir en amont et ça prend du temps. Donc, pour éviter de tout lancer, on va essayer de faire la plupart du travail en dehors. Une fois qu'il est fait en dehors, ça fonctionne. Donc, première chose, quand on récupère un node list, sur un node list, je ne peux pas faire ForEach. On va essayer. Je me rappelle que je ne pouvais pas faire ForEach. Donc, je récupère un élément et sur cet élément, je vais faire un console.log de element et on va voir si ça fonctionne. Ah, ok, ça fonctionne. Et est-ce que je suis capable de récupérer texte ? Comme ça. Non, c'est inner texte. Texte sur le G. Ok, donc on peut récupérer l'élément comme ça. Sauf que ça risque de poser des problèmes dans d'autres cas. En fait, pour être sûr de bien récupérer les nodes list et de pouvoir faire des boucles dessus, on va transformer notre node list qui n'est pas un arrêt classique. Une node list, c'est un sur-arrêt, c'est un arrêt spécial. Donc, on va le transformer en var flights est égal à arrêt from et le arrêt from il va prendre un arrêt de tout type et le transformer en arrêt classique. Et on va récupérer mon document sélecteur de outbound. Et flights, maintenant, il est égal à un arrêt classique, ce n'est plus un node list. Comme ça, ça nous évite les problèmes, ça nous évite de possibles problèmes. Dans les versions précédentes de Chrome, on ne pouvait pas faire un for each sur le query selector all. Donc, ça nous évite ça. pour récupérer chacun des éléments pour récupérer chacun des éléments, ou un map. pour dire... et avant de faire le map, on va essayer de récupérer un élément. Donc, sur un élément, on prend le zéro et je vais dire sur mon élément, je vais aller chercher le prix. et donc, pour le prix, on va faire ça. Pour afficher le prix, pourquoi je ne peux pas sélectionner ça ? C'est bizarre ça. Donc, on clique droit, inspect, voilà. Donc, pour sélectionner le prix, on a une classe qui s'appelle price value. Et cette classe, elle est unique. où, ouais. Donc, hop, on revient ici. Et donc, je fais... Là, j'ai l'élément HTML. Donc, sur un élément HTML, au lieu qu'on soit sur le document, chaque élément a le query selector. Donc, on va faire un query selector all. Et là, on cherche le point price value à l'intérieur de notre élément. Donc là, il n'y en aura qu'un. Si on le faisait sur le document, le document, le document, document.query selector selector all. Pareil, point price value. Là, il va me récupérer les quatre. Parce qu'il y en a quatre sur toute la page, sur tout le document. Mais sur le flight zero, donc sur le flight card, on n'en a qu'un. Et donc là, on peut récupérer par flight card directement l'élément. Et sur cet élément, donc query selector, pas all, mais selector, on récupère le texte content. Voilà, c'est texte content. Et là, on peut récupérer le prix. Et là, on vient de faire du scrapping, récupérer des données à l'intérieur. Donc, la première partie, on automatisait le navigateur et là, on récupère les données. je mets ça de côté. Je le mets en commentaire parce que j'en aurai besoin plus tard. C'est comme ça que je récupère le premier élément. J'ai oublié de faire la même chose avec mon premier bout de code, le flight ici, le var flight. Pareil, je le mets en commentaire. J'en aurai besoin plus tard. Et là, je fais tous mes pré-tests avant. Vous pourriez le faire directement dans Poupetir, mais le problème, c'est qu'avec Poupetir, vous devez tout relancer. Et on finalise, on essaye de récupérer. Oups. Donc ça, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas sélectionner, on veut juste lister tous les éléments. Ici, pour récupérer, on va essayer de trouver ce qui rend unique. Donc dans FlightInfo, on récupère le FlightSegmentDeparture et l'autre, celui qui le différencie, c'est FlightSegmentArrival dans l'attribut DataRef. Et entre les deux, on a la classe Duration. Duration qui va me donner le temps. Donc on va récupérer ces trois choses-là séparément. Donc dans le FlightDeparture, on va récupérer deux choses, le temps, enfin l'heure, et la city. Donc le SpanClashH2 et le SpanClashTimeCity qui aura Paris-Bauvet. Donc c'est fastidieux. Mais une fois que vous l'avez fait, ça va être automatisé. Donc pareil, on revient sur notre QuerySelector 1, enfin de FlightZero. On récupère le Data. Donc c'est un... C'est une... Excusez-moi, je me suis perdu. C'est un attribut, pardon, l'attribut DataRef qui va être égale à... mince, j'ai perdu... Data-Ref qui va être égale à FlightSummary, si je me rappelle bien, PointDeparture. Non. FlightSegment, pardon. FlightSegment. Voilà. Et là, on récupère... On récupère tout l'élément. Dans l'élément, dans cette div, il y a deux Span. Donc moi, je veux récupérer la première Span, Span qui a comme classe H2, on se rappelle. Et là, ça récupère que l'heure. Là, super. Donc Hour, deux points. Ici, Price, deux points. All Outbound Flights, Element, deux points. Et j'ai déjà mon petit code qui récupère chaque petit bout. Vous allez voir, cette petite technique, c'est vraiment un... C'est un... C'est un... Ouais, c'est un tips qui va vous aider pour aller plus vite. Donc Time, si je me rappelle bien, c'est Time City. Time City. Et là, je récupère Paris-Beauvais. Donc là, ça c'est... Donc Hour, Departure. Voilà. Et l'autre, c'est City Departure. Et de la même manière, on va dupliquer. On va vérifier avant. Au lieu de Departure, je vais faire Arrival et je récupère bien. Donc là, je peux me permettre de dupliquer et de mettre directement la même chose. Mais au lieu d'avoir Departure, je mets Arrival. Je n'ai pas beaucoup de questions. N'hésitez pas pour être sûr que vous ne soyez pas trop perdus parce que refaire ça tout seul, ça peut être fastidieux. Donc là, j'ai tout enregistré et il me manque le Duration que je n'ai pas récupéré. J'ai le prix. Le Duration, c'est toujours dans le sélecteur Arrival. Non, c'est dans mon Flight directement et c'est directement l'élément Duration. Voilà. Et ça me prend la durée avec le Text Content. Donc, on récupère ça et on récupère la Duration de ce Flight. Et là, on a été capable de récupérer toutes les informations du Flight avec plein de petites choses séparées. Eh bien, dans Pupuétir, c'est pour ça que ça devient plus complexe et qu'il faut que vous fassiez ça séparément avant. Dans Pupuétir, quand vous voulez récupérer des informations, comment dire ça, là, on a fait des actions sur une page. Mais si on veut récupérer des informations pour les évaluer en code JavaScript plus tard, on est obligé d'utiliser cette méthode qui s'appelle Await Page.Evaluate. On va évaluer la page. Et le problème, c'est pas le problème, dans la méthode Evaluate, on a un callback, donc une fonction callback qui accède et en fait, à cet endroit-là, on ne peut pas faire de console.log. On ne peut pas récupérer le console.log. Donc, il faut bien connaître la structure de notre page en amont et récupérer les informations dans notre page. et on n'a aucun moyen d'avoir... Enfin, il n'y a pas aucun moyen. Il y a un moyen assez compliqué, mais il y a un moyen qui est même trop compliqué. C'est pour ça que je vous donne ce petit tip. Et donc, on récupère tout en amont, à la main, et après, on le met dans le Page.Evaluate parce que le document, le document, il n'existe que dans le Page.Evaluate. il n'y a pas de document dans Poufetir. Enfin, Poufetir n'a pas... Il a une page, mais il n'a pas un document parce que lui, il contrôle la page. Et dans Evaluate, on a accès au document comme si on y accède dans le navigateur, comme si on était dans le navigateur. On est à des contextes un peu différents. Je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à me dire pour que je le réexplique. Une fois qu'on est dans le contexte du navigateur, là, on a ici access to document. Là, on a accès au document. Do not have access to document. Et donc, maintenant qu'on a accès à document, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tous les flights const flights. Tous les flights. Une fois qu'on a récupéré tous les flights et qu'on les a transformés en flights et c'est les outbound. Parce qu'on va faire la même chose pour les inbound. Donc, flights outbound. Sur les flights outbound, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un map. Dans le map, on va récupérer chacun des éléments et on va les retourner avec flight outbound data. Et on veut un objet JavaScript qu'on va pouvoir réutiliser. Alors, excusez-moi, je ne me rappelle plus trop. Page evaluate en fait, le return value, il va être là. Donc, const flight data. Et c'est flight data qu'on peut récupérer avec le console.log. Donc, on doit s'assurer que notre page evaluate retourne une valeur et c'est une valeur qui est uniquement jsonifiable. Donc, on peut faire json path. On ne peut pas renvoyer un élément. On ne peut renvoyer que du texte, que du json en fait. Et donc, sur chaque flat outbound, on va récupérer le flight L. Donc, l'élément, le flight card, le flight card L. Et ce flight card L, c'est le flight 0. On va récupérer le prix. Donc, je vais fermer ici. Pourquoi on a des pingouins ? On revient à ça. Flight price. Le price, il va être égal à flight card L point query selector text context context const departure hour departure ou sinon, on va faire const departure est égal à un objet. Cet objet, il va avoir hour donc l'heure ou time et le time va être égal à flight card L point mais le reste. il n'y a pas d'espace et le point voilà. Point virgule parce qu'on est dans un objet. Je vais mettre en plus grand voilà pour que ça soit plus clair. Le time et l'autre partie c'est city c'est city departure donc flight card L et le query selector de city departure voilà. Ensuite, quelle est l'autre chose ? c'est pareil pour arrival donc arrival ici et on va juste changer arrival au lieu de departure et enfin la duration ici const duration est égal à flight card L duration non trop d'égal voilà et maintenant dans le outbound data on va lui dire de retourner un objet qui va avoir price departure qui va lui-même être un objet et arrival pour avoir toutes les données et il va passer sur la première card et sur la deuxième card et le outbound data lui il va avoir un arrêt qui va avoir le prix et departure et arrival il va en avoir deux parce que dans notre page actuelle en tout cas on en a deux et donc à l'extérieur de notre outbound data ici donc dans notre page evaluate on va return outbound data pour l'instant et on va s'assurer que ça fonctionne parce que moi je suis même là on a écrit trop de code sans jamais avoir vérifié donc je peux être super confiant et me dire ça fonctionne là je viens de le lancer comme ça va prendre un peu de temps pardon et j'ai fait un console log super j'ai fait mon console log de flight data c'est lui qui m'intéresse moi à la fin moi à la fin je devrais avoir un arrêt qui va avoir toutes les informations que je veux donc je ne touche à rien donc il charge la page il va cliquer Irlande Dublin il va choisir les dates donc il va aller en 2021 il les voit ou il y a une erreur donc non il n'a pas trouvé le sélecteur ok donc c'est pas grave on ne va pas aller à 2021 parce qu'en gros je pense qu'il a besoin de cliquer ici et ensuite d'aller sur la page pour les voir donc on va éviter on va s'éviter ça on va revenir à nos dates de base parce que là ça prend beaucoup plus de temps que prévu le 10 donc ça c'est la date de départ c'est le 9 la date 05 et le 10 en fait pour ces deux dates il n'y a que ce n'est pas cool c'est que pour ces deux dates il n'y a vraiment qu'une possibilité à chaque fois donc j'aimerais avoir je ne sais pas fin du mois le 26 et 31 je vais le faire à la main avoir une date qui est disponible directement ici avec plusieurs sorties il y a juste un seul truc on va en faire un autre pendant que je testais j'en avais trouvé mais je ne me rappelle plus de la date que j'avais mis par défaut je refais à la main Irlande Dublin 12 et 16 les dimanches apparemment il n'y a pas beaucoup les lundis on a pas mal de trucs mais bon non en plus c'est tout le temps le même prix bon on va rester à ça on sait que c'est 9,99 j'aurais voulu avoir d'autres petits cas par contre j'avais alors attendez je vais essayer un dernier truc je vais essayer de voir s'il peut choper novembre donc en novembre on a quoi du 12 au 15 novembre je crois que j'avais fait novembre et qu'il avait fonctionné non même pas bon c'est pas bien grave vous avez compris on va se débrouiller avec ça parce que le but après c'est d'en faire plusieurs donc là on est bon on relance on s'assure que ça fonctionne et là il va chacune des étapes tout doucement il charge la page une fois que c'est chargé il clique sur destination donc l'input destination il va faire Irlande Dublin il va prendre le 5 et le 9 1 j'ai encore eu une erreur est-ce que 2000 ah j'ai mis 21 j'ai oublié de mettre voilà c'est ça qui est un peu chiant c'est dès que vous faites une erreur vous êtes obligé de tout relancer mais une fois que ça marche ça marche alors c'est pas vrai parce que si le site de Ryanair change alors ça va changer mais bon le site il va pas changer tous les 4 matins non plus donc le 5 super il a cliqué le 9 il fait la recherche et maintenant on va voir si le outbound il est bon regardons regardons on touche à rien normalement il a fini aïe 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 il est vide il est vide il est vide c'est pas bon donc je flights outbound et le problème avec ça c'est que moi j'ai pas accès au console log donc journey container outbound il fonctionne d'ailleurs j'ai oublié de rajouter duration mais vu qu'on a rien attendez non tout était bon on va faire plus simple pour démarrer on va juste récupérer le price parce que s'il y a une erreur quelque part je vais juste m'assurer que l'erreur ne vient pas d'autre part outbound data sur le flight il prend un arrêt il m'envoie un arrêt il me retourne cet arrêt ça me paraît très bien on relance et si je bug encore je vais revenir sur mon code que j'avais préparé parce que normalement je crois que c'est ça mais 5, 9 super recherche on va ici super donc il a bien récupéré le prix et en fait l'erreur vient d'un autre donc ce qu'on va faire petit à petit l'oiseau fait son nid et là on va dire il va me renvoyer departure juste avec le time et on va voir lequel fait sauter le truc donc on isole notre code et on essaye de voir où est le problème je laisse tourner d'ailleurs je vais enlever le headless parce que le headless rend le le chargement un peu plus lent pour le prochain pour le prochain headless je n'ai pas besoin d'afficher le span country le console.log là il est trop voilà donc mon erreur elle est peut-être déjà ici et en fait je vais aller plus loin je vais le bloquer pendant 1000 secondes parce que cette erreur qui apparaît là peut-être que c'est une erreur peut-être c'est mon sélecteur qui est pas bon peut-être que le H2 là dont il parle il n'existe pas sur d'autres pages donc le price il fonctionne ça c'est pas un souci mais le flight segment departure on va s'assurer qu'il est partout parce que parfois je me suis peut-être trompé de sélecteur en fait ah et là il fonctionne pour la même page ok très bien donc on relance je vais faire chaque partie séparément salut Sikur je sais pas comment tu dis ton nom et Athènes vous allez bien ouais il y a un il y a un truc qui bug à un moment pourquoi parce que ça a marché le span city il est bon je suis sûr si je le relance on va mettre donc il est true et là on va pas mettre 5 secondes on va mettre 3 secondes pour que ça soit un peu plus court d'ailleurs on va rajouter un console log ici pour dire clique en submit submit wait bon ok il n'y a pas besoin le city on n'a pas directement besoin mais là ça a fonctionné c'est ça le truc c'est que parfois quand ça bug qu'est-ce qui fait qu'il bug intéressant parfois quand ça bug il retourne rien bon on va on va juste récupérer les prix les dates de l'heure de départ et l'heure d'arrivée ça c'est important la ville on l'a déjà on l'a déjà définie donc on n'a pas besoin de la récupérer normalement avec les durations on devrait être bon on relance à plus ça tire ça tire la langue je ne sais pas pourquoi parfois les departures ils sautent les arrivals les departures ils sautent mais pas le price le price il fonctionne tout le temps c'est ça qui est dommage et pourtant on ne peut pas attendre il n'y a rien qui nous permet d'attendre et de valider donc là on attend 3 secondes super donc le prix à chaque fois il s'affiche donc le plus important c'est de vérifier le prix la duration la duration je ne l'ai pas envoyé mais elle ne fait pas d'erreur donc la duration normalement elle devrait fonctionner donc on est bon je laisse en commentaire le reste et je fais la même chose avec inbound ah non ah non duration parfois risque de bugger il n'y a que price qui a été consistant depuis le début donc je vais faire en sorte de récupérer que les prices donc inbound on modifie donc j'ai tout recopié et au lieu d'avoir outbound j'ai inbound ici et après tout le reste c'est exactement pareil donc le duration on a dit qu'il bugait parfois et le departure il est vide il faut autant l'enlever on fait juste les prix de l'aller et du retour et après qu'est-ce que je fais je renvoie un objet qui me dit inbound euh non outbound et inbound qui va avoir les inbound data voilà comme ça on va pouvoir récupérer les prix du premier et du deuxième ok donc pareil on attend un petit peu voilà et là on vient de récupérer les deux prix et si on trouve une autre offre enfin une autre date maintenant on va prendre un autre donc super maintenant que ça fonctionne on va créer des variables const date start donc pour l'instant c'est 2020 10 0 5 et date end 10 non le 0 9 voilà date end et ensuite on va avoir const city country start est égal à irlande irlande et le const country city c'est juste city en fait c'est pas start city et country Dublin on fait ça je retourne sur mon navigateur ici et je vérifie en fait j'ai cherché deux deux destinations qui ont les mêmes dates possibles donc Marrakech je pense que voilà donc le 12 et le 17 est disponible à la fois à Marrakech et à la fois à à Dublin donc Maroc Marrakech et portugais je crois que portugais Lisbon pareil le 12 et le 17 donc là on a trois destinations qui ont les mêmes dates ou sinon sur la même destination on va faire ça on va déjà faire ça et on va lui dire au lieu que ça soit une fonction auto appelée on va créer une vraie fonction donc const const get prices est égal à une fonction voilà qui est asynchrone en fonction de quoi en fonction du date start donc un objet date start date end et pas et country et city à partir de ça il va nous chercher les informations et une fois qu'il a terminé il ferme donc on enlève la fonction auto appelée il ferme le navigateur et surtout il nous retourne les flight data et les flight data on va les surcharger on va lui dire date start date end city country on lui renvoie tout pour qu'on ait un récapitulatif et on va avoir le inbound et en fait on va avoir le flight data flights data en fait on va avoir les données de plusieurs flights et moi j'ai fait une erreur j'ai pas mis de s donc je le corrige comme ça donc ce module il va récupérer et on va l'exporter donc module .export getPrices voilà donc ce module normalement on va l'exporter et on va créer getPrices .js et on va le réimporter ici dans index donc const getPrices est égal à require getPrices et getPrices on va faire .slash voilà et là on va faire console non pas console pas du tout et vu que c'est asynchrone ici on va refaire notre fonction auto-appeler voilà qu'on a vu au début donc je vais pas le réexpliquer et dans notre fonction auto-appeler on va faire getPrices et là on va mettre les informations dateStart on avait dit 2000 2010 2020 on est pas en 2010 en octobre donc le 10 non on avait dit la semaine du 12 le 12 et le 17 pour toutes les destinations le 12 et le 17 fonctionnent on va profiter d'avoir les mêmes les mêmes trucs et là on va avoir City Dublin et l'autre Country Irlande donc avec ça on va faire en sorte que notre code devienne variable donc const flight Dublin comme ça et on va faire un console log des flights à Dublin et on va vérifier s'il nous récupère l'information donc là on va faire node index et le index va appeler le getPrice on va laisser les console log dans le getPrice sauf que non 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 j'ai fait une grosse bêtise alors déjà on va enlever les 1000 secondes d'attente à la fin on va dire on s'en fiche qu'il attend par contre moi ce que j'ai oublié de faire c'est que j'ai mis des variables mais ces variables ne sont pas réutilisées dans mon code donc la destination c'est Irlande donc c'est Irlande et donc Irlande on va le remplacer par un template string qui va prendre country en fait pour être totalement sûr on va mettre un espace autour pareil Dublin Dublin et city voilà on récupère à travers la city et ensuite les dates pareil un template string autour enfin un backtick pour pouvoir utiliser les templates string et là on met date start et là ça sera date end et là hop on peut relancer donc on relance avec nos données à nous mais là il va aller chercher dans un autre avec les informations qu'on a et moi quand je démarre je vais me mettre plusieurs consologues pour dire où on en est donc 2020 l'Irlande donc il a bien récupéré l'Irlande city date end date start je vais essayer donc déjà ça je vais le laisser loading home page comme ça on voit un peu ce qui se passe donc avant la home page il fait loading home page et ensuite après la home page il fait home page loaded ça prend un peu de temps voilà ensuite il va cliquer et là on a quelques console log on peut continuer avec ça il sélectionne les dates ça ça va relativement vite donc on peut laisser je vais remettre la date de base donc 0.5 et 0.9 pour être sûr que on n'a pas d'erreur et d'ailleurs hop on va relancer voilà donc là c'est un peu plus clair ce qui se passe le clic en wait submit il attend 3 secondes après les 3 secondes yes et là on a un objet à l'intérieur et malheureusement il ne nous l'a pas printé donc flight Dublin et après flight point outbound comme ça on le voit tout le temps outbound et inbound comme ça on peut tout voir inbound yes on relance tranquillement on va vérifier on vérifie chaque étape ça c'est super important sinon si on veut aller trop vite trop loin surtout qu'il y a il y a des incertitudes donc en fait il a bien récupéré les informations mais c'est juste que je ne les voyais pas apparaître au dernier coup donc moi ici je n'ai pas besoin de console.log ce flight flight data ah d'accord je dois faire flight data et là il a été vide donc s'il a été vide malheureusement ça ne fonctionnera pas c'est bizarre que ça soit instable comme ça alors flight dublin point flight data parce qu'il va y avoir plusieurs le inbound et le outbound voilà j'ai déjà le mauvais dans le console.log on peut laisser comme ça mais au moins dans l'appel c'est bon on relance une dernière fois s'assurer qu'au moins que ça ça fonctionne et une fois qu'on sait que ça fonctionne pour un on pourra le faire sur les autres et on pourra même automatiser mais ça c'est plus tard là je ne vais pas là ça prend beaucoup plus de temps que prévu donc on ne va pas rentrer dans le détail mais j'ai prévu un autre comment on appelle ça bizarre bizarre tout à l'heure il a récupéré il y a deux secondes ouais là il avait récupéré les price pas cool faut que je vois pourquoi c'est un stable comme ça ok super donc là on a récupéré pour l'Irlande à telle date derrière moi ce que je peux faire donc Flight Dublin 1 à une première date et Flight Dublin 2 donc Dublin 1 Dublin pardon en anglais et pour le deuxième on va mettre des dates différentes donc les dates ça va être le 12 et le 17 comme je l'avais dit au début et le 17 est-ce que on ne peut pas faire un truc qui lui dit dès que si tu récupères rien dans l'outbound tu me relances cette même requête est-ce que j'aurais le temps de faire ça parce que ça c'est vraiment embêtant parce que ça ça fonctionne et parfois ça ne fonctionne pas en fait je peux faire une récursion je ne sais pas là j'ai le temps de rester moi je vais rester je vais essayer de finir ce truc parce que ça me challenge si vous ne voulez pas rester il n'y a pas de soucis je vais garder l'enregistrement mais il faut absolument qu'on ait une solution fiable qui peut être réutilisée plus tard ça c'est super important lançons ça en test en gros il me faudrait une récursion donc cette récursion elle appartient à getPrice si getPrice flatData est nul il relance le flightData là il est nul donc il devrait le relancer pour moi moi c'est ce que je voudrais mince les deux sont nuls c'est pas bon du tout ça alors je vais prendre plus de temps donc ça fonctionne mais ça ne fonctionne pas de manière sûre donc on va réduire un peu les temps les temps de chaque appel pour que ça aille beaucoup plus vite je vais aller à 200 millisecondes à chaque fois ici on va voir si ça fonctionne et si ça fonctionne avec les 200 millisecondes juste pour le premier donc le premier on est sur 5 et 0,9 on a déjà eu des résultats ouais non là ça va trop vite donc pour au moment où il attend il va chercher une date là on va attendre plus longtemps 1000 une fois que le date start le panel de date est ouvert ça ira plus vite donc on relance le chargement de la page est extrêmement long pareil donc on a encore un souci avec ça donc nous on avait mis 2000 millisecondes au début donc on va laisser à 2000 millisecondes pour celui-ci mais non il aurait pas dû avoir une erreur là-dessus ah non 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 l'erreur ah Span City clicked d'accord donc parfois il fonctionne avec 200 millisecondes et parfois non donc il attend sur le clic je vais en mettre 5 on avait déjà l'erreur avec 3 avec 5 donc c'est pas le temps le problème c'est vraiment pas le temps donc ouais là en fait il saute parce qu'il passe pas par les will be clicked et moi je veux absolument qu'il passe par ça donc on va faire plus on va faire 500 millisecondes voilà hop ou sinon je suis un peu trop borné et ça sert à rien on refait un autre live où je prépare une solution plus flexible dès le début donc là ça fonctionne je le relance une autre fois c'est ça le problème c'est que parfois il va sauter d'autres fois il va pas sauter bon ça fonctionne concrètement mais c'est pas parfait donc ça fonctionne on va essayer avec 3 je change qu'un truc un truc après l'autre pour être sûr que j'ai de manière répétée des résultats avec le même code et après on va essayer avec Marrakech donc je vais laisser à 5 avec 5 j'avais plus ou moins des résultats donc maintenant qu'on a ça on lance avec 2017 je prépare le code de Marrakech pendant qu'il tourne et pareil Marrakech Flight donc F Marrakech j'ai la flemme de tout à écrire donc F Mar donc là il lance les deux d'affilée le Dublin 1 et le Dublin 2 et après on va faire F Marrakech F Marrakech on a les bonnes dates la city ça va être donc là la city c'est Marrakech Marrakech et le country ça va être Maroc et pas Marco et là je vais tout mettre en commentaire et on va juste lancer Marrakech on va voir s'il fonctionne pour Marrakech c'est dommage parce que les données sont là non mais ça ne sert à rien que je me casse la tête parce que ça fonctionne mais il y a un truc qui fait qu'il ne fonctionne pas tout le temps le Marocco il va marcher au moins une fois on va s'assurer de ça je vérifie et j'ai aussi dit Lisbonne voilà on va aussi lancer Lisbonne F L.I.S donc Portugal non Lisbonne c'est la ville ça ne me plaît pas du tout là ce qui se passe Portugal et Lisbonne je remets en commentaire Lisbonne je m'assure qu'on a au moins une fois des données côté Maroc si on a une fois des données côté Maroc on peut enchaîner on est bien au-dessus du temps je vais m'assurer de mon côté que le code fonctionne et je vais regarder comment ok super là on a récupéré les trucs donc ça fonctionne mais ce n'est pas constant très embêtant donc je sais que ça fonctionne ça c'est sûr mais qu'est-ce qui fait que parfois il récupère parfois il ne récupère pas alors que l'évalué normalement il devrait attendre le chargement de la page il n'y a pas de raison qu'il ne récupère pas oh que si oh que si c'est peut-être ça le problème 10 secondes allez je mets tout le temps 10 secondes c'est bien long mais là voilà allez essayons s'il me charge trois fois d'affilé avec les 10 secondes ça veut dire que c'est c'est sûrement ça le souci aïe 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 parce que peut-être que la page elle charge elle prend du temps à charger c'est quoi son problème lisbonne n'a pas de lisbonne portugal 12 et 17 donc qu'est-ce que tu me casses la tête je recommence pour être sûr 2020 12 donc lisbonne et c'est le premier donc ça c'est une question de lisbonne ok 12 et 17 donc ouais il n'y a pas de pareil on va juste étendre le temps de chargement des pages tout simplement ah mais c'est peut-être que à cause de l'internet qui a été qui est assez instable aujourd'hui c'est peut-être ça qui fait bugger donc lui on va le passer à 3 millisecondes voilà on va on va être large à chaque fois s'assurer que la page charge tout le temps tout le temps tout le temps et une fois qu'on est sûr que la page charge et que là on a des résultats consistants et une fois qu'ils sont constants c'est plus un souci en fait que que ça prenne du temps parce qu'on est sûr d'avoir un résultat et ça m'évite de faire un ok donc là on a lisbonne une fois c'est passé si ça passe 3 fois d'affilé on est bon et on va lancer les 3 enfin les 4 on va lancer 2 Dublin 1 Maroc 1 Lisbonne ce qui fait que je peux récupérer même toutes les autres informations comme j'avais prévu ouais c'était ça tout simplement j'ai mis trop ah ça me vénère j'ai mis des secondes trop trop petites et parfois ça saute donc avec 10 secondes la page elle a pleinement le temps de charger et là j'ai pas de soucis ouais c'était ça ok j'ai compris j'ai compris et donc on va vérifier le tout comme d'habitude dès qu'on finit on essaye de tout lancer d'un coup sauf qu'on va pas mettre les flight data en entier on va mettre flight Dublin ouais on met juste Dublin comme ça pardon on va juste mettre le nom des c'est le console log qui va nous permettre de différencier c'est juste pour voir les prix directement on n'a pas besoin de voir le reste ce qui veut dire que si je réaffiche les autres informations le departure il devrait tous apparaître maintenant parce que c'était soit l'un soit rien et ça venait pas des sélecteurs ça venait de la page qui chargeait pas et donc qui retournait rien et en fait on va pas faire ça on va mettre tout à la fin de nos console log comme ça il charge l'un puis l'autre et tout à la fin il affiche tout d'un coup parce que sinon on va voir tous les consoles log entre c'est parfait ce live je vais le refaire et j'ai appris plein de choses flight Dublin 2 comme ça on a le Maroc et j'ai un problème je mets Marco à chaque fois et Lisbonne Lisbonne Maroc Dublin 1 et Dublin 2 et on peut même aller plus loin je vais revenir à Dublin enfin on va se faire le même calcul pour tous en fait on va pour chaque destination on va faire deux on va faire un total moi je veux vraiment partir quelque part dans pas longtemps je vais prendre un billet donc au Maroc Marrakech le 19 et le 24 ça fonctionne pour Dublin donc Irlande Dublin mais Dublin on a déjà ah il n'y a pas le 24 donc le 26 et le 26 et le 31 donc Maroc Marrakech le 26 et le 31 et pour le Portugal Portugal Lisbonne 26 et 31 super donc on va se faire double date à chaque fois à chaque fois 26 et le 31 donc pour tous ici 12 17 et après le 26 et le 31 voilà pour l'Irlande ensuite pour le Maroc 2 Maroc 2 avec const on part le 26 et on revient le 31 pour le Maroc 2 pour Lisbonne pareil on part le 12 et le 17 et le 26 et le 31 et là on a Dublin 1 Dublin 2 Maroc 1 F Mar Hop 2 2 2 2 Lisbonne deux 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 et voilà c'est parti je vais me faire mon café je reviens et là il va me chercher partout partout enfin sur chaque c'est juste j'ai mis ça me vénère ça pourquoi j'ai mis des temps trop courts au début j'aurais dû y penser direct tant pis pour moi je voulais aller trop vite il faut jamais aller trop vite quand on fait du du scrapping petit à petit l'oiseau fait son nid et là il va chercher dans chaque pays ce qu'on va faire on rajoute un petit console log qui fait getting prices for et là on démarre de paris ça je n'avais pas dit paris tiré par défaut paris city from et donc state start to date end et une fois qu'on a fini tout ça il ferme le navigateur il fait un console log pour dire prices paris loaded ça c'est pour avoir un petit console log qui dit bien début et fin et on rajoute console.log tiré 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 comme ça on a une belle démarcation pareil je vais relancer ce code donc là là en fait on voit pas lequel il est en train de chercher donc c'est pour ça que j'ai rajouté ces consoles là qui nous donne un peu plus d'informations non mais je vais refaire ce ce live là il était c'est pas bon ça c'est pas bon du tout ça ah ah et ben voilà c'est bon il a vraiment tout récupéré c'est exactement ce que je voulais au début donc il nous prend les prix super il ya tout il ya tout moi j'ai juste fait une erreur enfin une erreur j'ai décommenté les autres band mais j'ai oublié de décommenter les inbound c'est pour ça qu'on a juste les price voilà et voilà et comme ça donc le lisbonne 1 est moins cher que le lisbonne 2 c'est à dire plus on part là si je pars dans deux semaines c'est moins cher que si je pars dans un mois je croyais que c'était le contraire mais après peut-être les dates plus loin seront moins chères et donc dans ce cas là dans le outbound je vais faire un map voilà donc inbound map ff.price voilà comme ça on a tous les prix en fonction de chaque destination je récupère juste les prix ça nous évite d'avoir trop de données à chaque fois alors avant de faire mon gros pataquès je vais le lancer pour 1 et si ça fonctionne pour 1 ça fonctionnera pour tous parce que ça prend beaucoup de temps de lancer donc je vais avoir une belle output donc je vais récupérer les prix de paris dublin à partir du 12 donc super ça c'est bien et une fois qu'il termine non oui là on attend 500 c'est pas possible ça pourquoi est ce que j'ai ah oui c'est parce que peut-être que mon outbound ok je vais m'assurer qu'il récupère bien quelque chose je sépare le fait qu'il récupère bien quelque chose du fait que mon map soit faux parce que ça se trouve c'est mon map qui n'est pas bon et je vais vérifier donc mon outbound c'est un arrêt et je devrais pouvoir récupérer price normalement il est bon est ce que en fait les deux quoi flights c'est quoi cette erreur qui est fait depuis le début flights inbound ici ah oui là il récupère plus rien alors qu'il y avait des trucs avant ah non ça se trouve peut-être que dublin ouais dublin 1 en fait il était d'accord donc dublin 1 il retend rien de base donc il y a un problème avec dublin 1 enfin les dates on va remettre les premières dates de dublin 1 c'est à dire 05 et 09 voilà on relance celui ci on est sûr qu'il retourne quelque chose yes super donc là on est bon et le outbound il est bon aussi donc c'est parfait donc je peux commenter ça et je peux des commenter les autres et là on va lancer la totale on va avoir tous les prix ça va être un peu plus simple à lire donc là il va chercher le pari dublin du 5 au 9 une fois qu'il a tout récupéré il attend 10 gonds pour être sûr de bien charger la page qu'on n'ait pas le problème du début et flight dublin 2 is not defined ah oui parce que j'ai pas décommenté allez on recommence on prend les mêmes et on recommence et on décommande bientôt c'est reparti si on n'avait pas eu un async await il aurait dit l'erreur depuis le début mais là avec le async await il fait le premier code et il l'attend vraiment avant d'exécuter le deuxième on attend son existence donc ça ça a ses avantages mais ça aussi ses inconvénients super donc là il a fait le premier et il passe au deuxième et pareil fait paris dublin à une autre date dans un mois et ainsi de suite tranquillement 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 yes et voilà et à la fin donc marrakech marrakech ça c'est le premier je crois voilà le deuxième marrakech ça prend pas mal de temps mais ça avance bien tot 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 reculement on récupère tous nos billets d'avion enfin tous nos prix enfin tous nos prix là on est arrivé à paris lisbonne le premier ou le deuxième le deuxième donc c'est bon c'est le dernier de la liste yes voilà donc dublin 9 euros 99 c'est clairement le moins cher et c'est la semaine prochaine le dublin 2 est plus cher donc pour aller à dublin il faut y aller genre la semaine prochaine et de ce que je comprends à chaque fois le outbound le premier celui qui est dans deux semaines ou dans une semaine il est toujours moins cher que celui qui est dans deux semaines donc ça c'est cool là j'apprends un petit peu putain mais c'est trop bien en fait si je veux partir quelque part mais ça je vais le réutiliser tout le temps en vrai ah mais c'est trop bien